Et bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play, j'espère que vous allez tous très très bien. Troisième et dernier unboxing pour Solomon Kane, et il s'agit de la petite extension, la main droite du Destin, qui était vendue à 10$ pendant la campagne Kickstarter, et qui était également offerte lors de l'Early Bird. Et cette petite extension va vous permettre simplement d'avoir une nouvelle aventure pour Solomon Kane, et comme vous le verrez dans la boîte, il n'y a pas grand chose comme matériel, il y a juste un livret d'aventure, il y a des cartes de découverte, et nous avons une nouvelle petite figurine. Voilà, je pense qu'en tout et pour tout, ça prendra moins de 5 minutes, et on va ouvrir tout de suite la boîte pour voir ce qu'elle contient. Comme prévu, il n'y a pas grand chose dans la boîte, on le sent tout de suite lorsqu'on a la boîte en main, donc c'est bien comme ça que ça doit aller, on le sent tout de suite lorsqu'on a la boîte en main, on sent qu'il n'y a vraiment pas grand chose du tout. Compte du de la boîte, justement, on y vient, 48 cartes de découverte, que je pense qu'on va de nouveau passer excessivant vite, donc en fait l'unboxing va aller vraiment très très vite. On a une figurine de la main droite du destin, je vous ferai un carousel, je vous ferai un carousel pour une figurine, tant pis, je vous ferai un carousel, et on a le livret d'introduction. Donc, on a ici le livret d'introduction, la main droite du destin. Voilà. Vous l'avez vu dans les autres unboxings, c'est quelque chose de très sobre, d'excessivement sobre. Il n'y a pas beaucoup de dessins, il n'y a quasiment pas d'illustrations d'ailleurs. Donc ça, je vous le passe très vite. On a les cartes découvertes, je vais les ouvrir, mais c'est juste pour dire de les ouvrir, je ne devrais même pas le faire. Vous avez vu dans les autres unboxings, en quoi ça consistait exactement. Donc on a simplement ici des cartes. Voilà, on a des cartes avec le nom de la découverte, un petit texte d'introduction, et on va avoir ici quelque chose à résoudre. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'illustration, je le dis encore une fois, je le répète encore une fois, ce n'est pas comme du Tented Grail, où on avait plein de petites choses différentes. On n'a absolument rien à voir. Donc ça, ce sont les cartes découvertes. On a 48 cartes, si je ne m'abuse. Et on a ici un petit hôtel avec une main. Sympa, on dirait la main de la famille Adams. Ça vient de faire tilt en fait, on dirait la chose. Avec une petite main qui a été coupée, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre, une petite bougie. Comme d'habitude, la figurine est très belle. Ça, on ne va pas revenir dessus. Vous avez vu dans les autres unboxings, la qualité des figurines. Vous avez eu forcément des petits carousels pour les autres figurines. Vous voyez de quoi il s'agit. Et c'est déjà la fin en fait de l'unboxing. La main du destin. Voilà, ça a été très vite. Je pense qu'on aura une vidéo qui va durer moins de 5 minutes. Mais j'avais envie de la faire quand même, parce que j'avais envie simplement de vous montrer ce que l'on a dans cette boîte. Donc on a une nouvelle aventure. On va terminer avec un petit carousel pour la seule figurine. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à un petit pouce, un petit commentaire. De nouveau, il n'y a pas grand chose à voir. Mais soit, j'avais envie de vous le montrer. Un petit pouce, un petit commentaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller du côté de la page Facebook. Moi, il me reste, comme d'habitude, à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Il me reste à vous souhaiter de très belles parties, de très beaux jets de dés. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501